Et salut les aventures d'Azeroth et bienvenue dans cette vidéo présentation du patch 10.2.5. On va parler du nouvel événement, les archives d'Azeroth, la grande fouille, ce qui vous permettra alors de récupérer pas mal de cosmétiques liées à cet événement. Une nouvelle fonctionnalité, les donjons de sujets, vous permettra de remplacer alors des joueurs par des IA. On va aussi assister à la reprise de Gylnéas et on pourra aller visiter la nouvelle capitale des Elves de la Nuit, Belhamet. Et bien sûr, pas mal d'autres petites choses. Et donc ce patch sortira le 17 janvier. Mais avant qu'on rentre dans les détails de ce patch 10.2.5, je vais vous parler de mon stream, switch.tv slash dubo, je stream le Red Progress Mythique de ma guilde, je stream des Mythic Plus, je vais aussi souvent sur le PTR pour préparer les vidéos, on débat souvent sur le jeu donc n'hésite pas à passer. Et on commence par le nouvel événement de ce patch 10.2.5, les archives d'Azeroth, la grande fouille. Des fouilles archéologiques ont lieu sur une ancienne bataille entre les troupes de Neltarion et les autres dragons des îles aux dragons. C'est un événement qui a lieu une fois par heure à la demi-heure, c'est-à-dire que l'événement commence par exemple à 8h30, puis à 9h30, puis à 10h30, etc. Vous avez compris le principe. Il ressemble beaucoup au système du festin tribal des Roart, car le PNJ Edward vous donnera alors des instructions pour remplir différents objectifs sur le site de fouille, comme le chef durant le festin, et tout cela dure 9 minutes. Alors les objectifs sont très variés dans le site de fouille, on peut vous demander de mettre des chapeaux sur des élémentaires, faire des livraisons à d'autres PNJ, enlever des mauvaises herbes par exemple. En même temps que vous remplissez vos objectifs, vous allez compléter cette barre en haut de votre écran, qui vous permet de débloquer des tomes, soit de qualité verte, bleue et épique. Vous aurez alors une chance de récupérer une monture trop de bois argileux et une transmonde archéologue, à la Indiana Jones, dans ces différents tomes. Vous aurez bien sûr une nouvelle monnaie avec cet événement, les fragments mystérieux, à récupérer pour acheter des récompenses cosmétiques principalement. Vous pourrez alors récupérer encore une tenue d'archéologue avec différents outils, et une monture peau de roche de bâtis d'exploreurs, qui ressemble beaucoup à celle de Lizzie. Alors attention, les récompenses à acheter ne sont pas proches de l'événement, à la Travée d'Azur, mais proches de l'Académie d'Algatar en Taldrassus. Vous avez alors une quête par semaine qui vous donne 5000 fragments, et après vous pouvez faire l'événement chaque heure pour ouvrir les différents tomes, car c'est là où vous allez pouvoir récolter des fragments à l'infini en quelque sorte. Vous allez aussi monter une réputation auprès du PNJ Edward, qui fonctionne comme les réputations de meilleur ami. Pour l'instant la réputation ne permet pas d'obtenir de très grosses récompenses, à part un titre grâce à un méta-offé. Le Dragon Riding avec le patch 6.2.5 va devenir accessible à toute Azeroth et autres anciennes extensions. Vous pourrez alors voler avec vos dragons n'importe où, en Pandari, en Orphan, et même dans les Shadowlands. Clairement ça va être très plaisant de voler comme ça, dans tous les différents continents et mondes de ce jeu. Par contre vous ne pourrez utiliser que les montures liées au Dragon Riding pour voler de cette façon. Le Dragon Riding n'est pas débloqué pour les anciennes montures, cela arrivera à la prochaine extension, voir vous in, ce qui fait que le Dragon Riding sera renommé le vol dynamique pour les anciennes montures à la prochaine extension. Pour les re-rolls, il faudra alors avoir un re-roll de niveau 60 pour commencer à utiliser le Dragon Riding. Les re-rolls en dessous du niveau 60 pour utiliser les montures à dragon de Dragon Flight, mais en mode vol classique. Le niveau 60 correspond au début du pexing de Dragon Flight. Pour les drag-tears, vous allez pouvoir voler comme avec le Dragon Riding grâce à votre envol. Vous aurez les mêmes talents utilisés que dans l'arbre de Dragon Riding. Ça sera beaucoup plus plaisant pour les drag-tears de voler comme ça. Aussi du 18 au 31 janvier, il y aura la coupe de l'Outre-Terre, qui est la suite des coupes de Kalindor et des Royaumes de l'Est. Vous pourrez retrouver tous les modes des différentes courses dans chaque région de l'Outre-Terre. Vous pourrez alors récupérer un Ricolor de la tenue de pilote, cette fois-ci comme récompense. Un nouveau type de donjon arrive avec le patch 6.2.5, c'est les donjons de sujets. Vous allez pouvoir jouer avec des IA dans les donjons de pexing de Dragon Flight, donc les donjons de difficultés normales entre le level 60 à 70. Cela va surtout servir à remplacer un manque de joueurs pour les donjons de pexing. Alors vous pourrez tag de 1 à 4 joueurs, l'IA viendra compléter votre groupe. Vous retrouverez tout le temps la même composition de sujets, un pal-tank, un druideal, un chaman élémentaire, un chasseur maîtrise les bêtes et un mâche-feu. Vous pourrez choisir entre deux modes de jeu avec les IA, soit elles vous suivent et vont taper ce que vous tapez, soit vous les laissez prendre la main et vous les suivez. J'ai fait une vidéo qui rentre dans beaucoup plus de détails sur cette nouvelle fonctionnalité, je vous laisse aller la voir si vous voulez en savoir plus. Nous aurons droit à une suite de l'histoire de Dragon Flight sur ce patch mineur, après avoir vaincu Firaka, Armin Rassil et sorti du Rêve d'Emeraude pour arriver dans notre réalité, et que les aspects aient retrouvé leur pouvoir à Spectro grâce à ça. Cette série de quêtes n'est pas disponible sur le PTR, donc ça sera la surprise le jour J de la sortie du patch. Est-ce qu'on pourrait avoir des nouvelles d'Iridicron, qui est un peu disparu depuis l'aube de l'infini ? On sait qu'on aura une introduction à Xalatath sur le patch J.2.7, donc je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont nous raconter. Mais on sait par exemple déjà que les Zèvres de la nuit ont construit un nouveau foyer dans les racines d'Amir de Rassil, qui se nomme Belhamet. Vous trouverez cette ville au plein d'Honara, là où se trouvait l'accès au Rêve d'Emeraude, où vous n'avez pas besoin de passer le portail. On va y retrouver un port de commerce, différents maîtres de classe et de métiers, et des portails pour vous rendre dans les autres capitales. Vous pourrez récupérer différents objets liés au Caldoreil, dans cette nouvelle capitale, même si vous êtes de la Horde. Je vous envoie vers cette vidéo, si vous êtes intéressé pour récupérer tous les différents objets. Alors il n'y a pas que les Zèvres de la nuit qui vont récupérer une capitale, nous savons aussi que les Worgen vont le faire avec Jilnéas. Alors on ne connaît pas grand chose, car rien n'est accessible sur le PTR, mais de ce que Blizzard nous a dit, il y a des gens ou quelque chose qui squatte à Jilnéas, donc je me demande ce qu'on pourrait retrouver là-bas. A l'époque, Sylvanas les avait attaqués, il avait même tué le fils de Gristet. Elle avait aussi utilisé de la peste. Alors peut-être que certains morts-vivants ont élu domicile là-bas, et ne veulent pas partir. Mais de mon côté, je mis sur la croisade écarlate, qu'on a vu faire un peu leur grand retour dans la quête de l'armure héritage des morts-vivants. Et si c'était eux qui occupaient Jilnéas actuellement, ça permettrait aux morts-vivants qui avaient détruit Jilnéas à la base sous les ordres de Sylvanas, d'aider les Worgen à reprendre Jilnéas sous les ordres de Caliam et Nethil, la nouvelle chef un peu des réprouvés parmi le conseil. Donc ça va être la surprise. En tout cas, sur le PTR, tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà des PNJ Worgen qui sont installés à Jilnéas avec des petites ombrelles. Si Jilnéas devient vraiment la capitale des Worgen, je suppose qu'elle va beaucoup évoluer. Donc j'ai hâte de voir à quoi elle va ressembler. Des nouvelles personnalisations arrivent pour les Drainay et les Trolls. Pour les Trolls, 5 nouvelles couleurs de cheveux et pour les Drainay, une couleur de peau. On est sûr quelque chose de très léger comme personnalisation. Et pour les Démonies, vous pourrez personnaliser en plus des autres Démons qu'on a vu le droit, votre Tyran qui est lié à l'aspect Démonologie et le regard noir qui est lié à l'Affliction. Et c'était les deux derniers pets qui manquaient parce que la Destruction pouvait personnaliser son Infernal. Mais c'est vrai que l'aspect Démonologie et l'Affliction ne pouvaient pas personnaliser leur CD qui représentait leur pet. Des nouveautés vont aussi arriver avec l'amour dans l'air. Vous pourrez alors récupérer une nouvelle selle pour le Dragon Riding et aussi une nouvelle monture. Et surtout, il semble qu'on pourra récupérer une nouvelle transmo. C'est assez particulier comme transmo, mais je suis sûr que ça va plaire à pas mal de monde. Avec l'arrivée du patch 10.2.5, les anciens sorts des congrégations de Shadowland vont être aussi modifiés visuellement. C'est surtout la couleur qui va changer, qui ne correspond plus au thème de Shadowland avec Dragon Flight. Donc certains sorts comme la traque du DH, la pourriture d'âme du démoniste, les chakrams du Hunt, vont changer visuellement et vont reprendre des codes couleurs qui sont plus liés aux classes qu'aux congrégations de Shadowland. Au patch 10.2.5 du changement pour le catalyseur, là où on obtenait une charge toutes les deux semaines, à partir de ce patch, ça sera une charge chaque semaine, ce qui vous permettra du coup d'avoir une pièce de 7 plus rapidement. Voilà, ça sera tout pour ce petit patch mineur. Merci d'avoir regardé. Vous pouvez me retrouver sur Twitch. Tu peux aussi rejoindre mon Discord. Si tu le souhaites, tous les liens sont dans la description.